La parole est à vous. Le chef du gouvernement. Bonjour tout le monde. Écoutez, hier soir, comme on le fait à peu près tous les lundis soirs, on a fait le tour de la situation dans les différentes régions du Québec avec le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique, les experts de l'INSPQ et de l'INES. Et puis, écoutez, la situation va très bien. On s'en va vraiment dans la bonne direction. On a une baisse des cas, des hospitalisations. Le taux de positivité est passé de 2,8 à 2,6 en moyenne dans les dernières semaines. Donc, on est en train de passer à travers la troisième vague, quoique il faut continuer de rester prudent. Première chose que je veux vous annoncer, d'abord, bonne nouvelle en Outaouais. On a vraiment repris le contrôle de la situation. baisse des cas, baisse des hospitalisations. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, on va sortir l'Outaouais des mesures d'urgence. Ça veut dire concrètement que le couvre-feu va passer à 9h30. Les élèves du secondaire vont retourner à l'école, sauf secondaire 3, 4, 5 qui vont être en alternance. Et les commerces non-essentiels vont rouvrir. Un mot peut-être pour dire quand même aux policiers et aux gens à la frontière avec l'Ontario. Évidemment, la situation est plus grave en Ontario. Donc, on demande aux policiers de continuer à faire de la surveillance sur une base aléatoire. Mais c'est important que les gens de l'Ontario respectent les règles de l'Ontario. Ils ne sont pas supposés d'aller dans les commerces en Outaouais. Donc, c'est important que tout le monde soit prudent. Puis, on va demander à nos policiers de continuer leur travail entre, entre autres, l'Outaouais puis Ottawa. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais pour les gens qui n'ont pas absolument besoin d'aller dans un commerce, c'est interdit. Donc, ça va bien en Outaouais. Ça continue de bien aller aussi à Québec, dans pas mal toutes les régions, sauf trois. Trois régions, je devrais dire sous-régions, où ça continue, où on continue de voir vraiment beaucoup de contagions. D'abord, le Bas-Saint-Laurent. Quatre RLS, le Témiscouata, Kamouraska, les Basques et Rivière-du-Loup. Malheureusement, la situation ne nous permet pas de lever les mesures d'urgence. Donc, ça veut dire que dans ces quatre endroits, on va continuer d'avoir le couvre-feu à huit heures. Malheureusement, les élèves du secondaire avec l'enseignement à distance, puis les commerces non essentiels fermés. Par contre, à Rimouski, la situation s'est améliorée. Donc, là, on va retomber aux mesures zone rouge. Ça veut dire couvre-feu à neuf heures et demie, écoles secondaires ouvertes et commerces non essentiels ouverts. Bon, il y a deux autres régions qui sont inquiétantes. D'abord, dans Chaudière-Appalaches, il y a Beauce et Etchemin. Puis, en Estrie, il y a le RLS, ce qu'on appelle le Granit, là, autour du lac Mégantic. On va réouvrir les écoles secondaires avec la permission de la santé publique dans ces deux coins-là. Mais le couvre-feu va rester à huit heures et les commerces non essentiels vont rester fermés. Donc, je lance un appel. Vraiment, là, c'est très restreint comme zone, là, mais en Beauce, dans le Bas-Saint-Laurent et dans le coin du lac Mégantic. Il faut vraiment être plus prudent. Il y a beaucoup, beaucoup de cas actifs en pourcentage de la population. C'est important qu'on reste très prudent avec le moins de contacts possibles. Bon, je le disais, dans les autres régions, ça va bien. Entre autres, trois grandes régions autour de Montréal, la Naudière-Laurentide-Montérégie. On sent que ça s'en vient, la zone orange et les restaurants. Donc, j'espère bientôt avoir l'accord de la santé publique dans ces trois grandes régions. Ce qui me fait le plus plaisir dans la situation actuelle, c'est que toutes nos écoles sont ouvertes. Bon, sauf quelques endroits dans le Bas-Saint-Laurent, malheureusement. Mais je mets au défi, qui que ce soit, de trouver en Amérique du Nord un endroit où on a eu autant nos écoles ouvertes depuis le début de la pandémie, il y a 14 mois. Pour nous, ça a toujours été une vraie priorité. Ne serait-ce que pour ça, je lance un appel à continuer d'être prudent. D'ici le 20-24 juin, la fin des classes, c'est important que nos enfants restent à l'école. Puis j'en profite aussi pour dire merci aux enseignants, aux directions d'école, à tout le personnel des écoles qui nous ont permis de garder nos enfants à l'école. C'est important pour leur apprentissage, c'est important pour leur vie sociale, leur santé mentale. Donc, très content qu'on soit dans cette situation-là. Sinon, bien, l'été s'en vient, puis l'été s'annonce mieux que l'été passé. D'abord, quand on regarde les hospitalisations, les nouvelles hospitalisations, on en a la moitié moins qu'à la même date de l'année passée. Quand on regarde les décès, on en a dix fois moins qu'à la même date de l'année passée. En plus, on a la campagne de vaccination qui va vraiment bien. Vous avez vu dans les CHSLD, tous ceux qui avaient eu une première dose ont maintenant eu leur deuxième dose. Ça veut dire que nos plus vulnérables sont protégés. Cette semaine, on devrait dépasser du 75 % pour les 50 ans et plus. Hier, ça a bien été avec les 30 ans et plus, leur inscription. Puis demain, bien, ça va être le tour des 25 ans et plus. Donc, je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec, là. Vaccinés, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner tous les jeunes. Allez-y en masse. On compte sur vous autres. On a besoin pour avoir la protection communautaire de votre collaboration. Donc, on invite, puis le ministre de la Santé aussi l'a fait sur Facebook ce matin, là. On essaie de trouver tous les moyens possibles. Donc, je fais un appel aussi aux parents, aux amis. Il faut que les jeunes, là, à partir de demain, c'est 25 ans. Donc, en terminant, bien, je pense qu'on est en train de passer à travers la troisième vague. On continue de discuter avec la santé publique. J'espère, dans les prochaines semaines, être capable d'arriver avec un plan complet d'assouplissement, un retour graduel à la normale. Et, je le sais, on a tous hâte de se retrouver. Donc, continuons à être prudents pendant les prochaines semaines. L'été qui s'en vient s'annonce très bien. La situation continue de s'améliorer au Québec. Dans l'Outaouais, la population a réussi à retourner la situation. J'annonce, donc, que les mesures d'urgence spéciale seront levées lundi. Donc, les élèves pourront retourner à l'école. Le couvre-feu sera à 21h30. Et les commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes. Alors, merci à tous les gens de l'Outaouais de leurs efforts depuis quelques semaines. Nous demandons également à nos forces policières de vérifier l'arrivée de gens de l'Ontario. Il est important qu'ils suivent les règles émises par le gouvernement et qu'ils n'aillent pas dans les magasins de l'Outaouais. Il y a encore trois régions où la contagion est préoccupante au Québec. Le Bas-Saint-Laurent, nous avons le Temesquotac à Moresca, les rivières du Loup. Et les mesures d'urgence continuent dans ces régions. Mais à Rimouski, on a maîtrisé la situation où on pourra lever les mesures d'urgence lundi. À Chaudière-Appalaches, nous avons la Beauce et le Chemin. Et en Estrie, nous avons la région du Granit, c'est donc le Lac-Mégantic, où il y a encore beaucoup de cas. Donc, les écoles secondaires vont rouvrir lundi, mais le couvre-feu demeure à 20h. Et les commerces non essentiels ne rouvriront pas leurs portes. Donc, la vaccination va bien. On est maintenant autour des jeunes. Je leur demande de se faire vacciner le plus tôt possible. C'est la meilleure façon d'avoir un été resplendissant. Nous traversons la troisième vague ensemble et nous nous rapprochons de la ligne d'arrivée à tous les jours. Alors, merci. Merci. Nous allons maintenant entreprendre la période des questions des membres de la tribune de la presse avec François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. D'abord, une question pour M. Dubé, une question de logistique. La campagne de vaccination avance bien, même que, semble-t-il, on va pouvoir avoir vacciné, avoir atteint les objectifs de 75 % plus tôt que le 24 juin, qui semble se défiler. Donc, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait avec les rendez-vous qui ont été pris pour les deuxièmes doses? Est-ce qu'on va simplement demander aux Québécois de venir deux semaines plus tôt, par exemple? Puis, est-ce que ça ne risque pas d'amener des problèmes? Bien, j'apprécie la question parce qu'une des premières choses qu'il faut attendre, je vous ai parlé de la recommandation du CIC la semaine dernière pour les 12-17 ans. C'est sûr que la question des 12-17 ans va passer essentiellement avant la deuxième dose. Alors, moi, je vais avoir la recommandation du CIC. On me l'a dit que je l'aurais probablement mercredi de cette semaine. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si on a besoin de devancer des rendez-vous ou pas. Parce que, comme vous voyez, nos 12 à 17 ans, on les ferait probablement à la fin juin. Donc, puis c'est quand même 500 000 personnes, vous vous souvenez, quand on en a parlé la semaine dernière. Donc, j'aimerais mieux vous confirmer que le CIC est d'accord avec cette période-là pour qu'on puisse dire comment on a besoin de réorganiser si besoin il y a la deuxième dose. Mais en ce moment, j'aimerais mieux avoir la recommandation du CIC pour l'ordre en question. Merci. Toujours sur la vaccination, vous avez vu, M. Dubé, que Montréal est la deuxième région du Québec où il y a le moins de couverture vaccinale. Comment vous l'expliquez et comment vous comptez vous attaquer à ce problème-là? Il y a deux raisons. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner à Montréal, mais qui étaient des résidents hors de l'île. On a beaucoup, comme vous le savez, entre autres, de travailleurs de la santé ou des travailleurs points qui viennent à Montréal et qui se sont fait vacciner. Donc, je pourrais dire que Montréal s'est fait prendre des vaccins par des gens d'extérieur, mais c'est quand même pour le bien commun. Donc, il n'y avait pas d'enjeu là. Le deuxième, c'est qu'on a réalisé, puis on est en train de vérifier ça avec la RAMQ. J'aurais aimé ça que ça soit ajusté dans les derniers jours, mais on m'a dit que ça se ferait prochainement. On a probablement quelque chose comme 30 000 à 40 000 rendez-vous d'adresses qu'on a à corriger, et ça viendrait régulariser déjà peut-être 2 % qui viendraient s'ajouter à Montréal. Parce que, vous savez, il y a plus de déménagements à Montréal qu'il y a dans le 450. Alors, on m'a dit qu'il y avait des corrections d'adresses à faire à peu près entre 30 000 à 40 000 personnes. Et ce qui viendrait peut-être de corriger un autre 2 % qui viendrait s'ajouter à la vaccination de Montréal. Alors, on est en train de regarder ça avec nos équipes pour corriger ça le plus rapidement possible. Nous poursuivons avec les questions de Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour. Vous venez de dire que cette année, on est dans une meilleure situation pour l'été que l'an dernier. Ça va faire six mois qu'on est en couvre-feu, pratiquement partout au Québec. En fin de semaine, il va faire 20 degrés, beau soleil. Est-ce que ce n'est pas rendu un irritant à ce moment-ci? Est-ce que c'est encore justifié d'avoir un couvre-feu premièrement? Et deuxièmement, je ne sais pas si pour la fête des mères, vous êtes allé faire un tour dans un parc, mais il y avait quatre pique-niques au pied carré. Est-ce qu'on n'est pas rendu à un moment où on devrait permettre des rassemblements extérieurs dans les cours arrière? Je ne veux pas faire d'annonce aujourd'hui, compte tenu que les travaux ne sont pas terminés, mais je veux vous dire que notre plan d'assouplissement va être emprunt d'espoir, d'un peu plus de liberté, mais aussi de prudence. Ça fait que ça, je veux quand même que les gens sachent qu'on est très conscient. Quand on fait quand même des sondages, l'Institut fait des sondages auprès de la population par rapport au couvre-feu, indépendamment de ce qu'on peut dire, beaucoup de gens considèrent que le couvre-feu, c'est encore un élément important. Je veux juste vous dire par rapport au sondage qui a été fait récemment, et aussi certains même pensent que les mesures ne sont pas assez restrictives. Juste pour vous dire dans l'effet qu'il y a encore quand même cet élément-là. D'où, pour moi, le message important à dire aux Québécois, c'est qu'on s'en vient, puis la meilleure façon de l'atteindre, c'est la vaccination. Et je peux vous dire, et ça, j'invite les jeunes particulièrement, parce que ça va être des semaines de jeunes aussi, là, qui font partie de la solution aux autres. Donc, le mois de mai, c'est le mois de la vaccination, puis c'est avec ça qu'on va être capable de ramener nos épidémiologies à des couleurs comme on n'a jamais connues et se donner plus de liberté. Je voudrais vous entendre aussi sur les personnes décédées. Il y en a des centaines, en fait, qui sont décédées dans les hôpitaux des suites de la COVID-19 après l'avoir contractée dans un établissement. À Maisonneuve-Rosemont seulement, on compte 150 décès. Alors, jusqu'où la situation vous préoccupe? Est-ce que ce serait au point d'accélérer la reconstruction de cet hôpital-là qui est vétuste? Bien, on l'a vu, la plupart des hôpitaux où on a eu des problèmes plus importants, parce qu'on en a eu un petit peu partout, mais Maisonneuve-Rosemont, un bel exemple, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, les hôpitaux à Saint-Mary's, les hôpitaux qu'on peut dire, surveillez mes mots, vétustes, là, qui... et je pense que la proximité pour la plupart des gens qui sont déjà allés dans ces hôpitaux-là, on voit comment les corridors sont étroits, comment il est difficile de se déplacer, d'amoindrement qu'il y a quelque chose dans un corridor. Alors, vous avez absolument raison. Moi, ça fait deux fois, là, dans les deux derniers mois que je vais à Maisonneuve-Rosemont pour voir c'est quoi les choix, est-ce qu'il y aura un nouveau site. On est vraiment en train de regarder, mais je pense qu'on l'a vu comment on n'est pas dans la même situation avec le CHUM et le CUSUM quand on est dans des hôpitaux modernes. Alors, c'est sûr qu'il y avait eu un désinvestissement dans nos... un peu comme dans nos écoles, mais je pense que dans nos hôpitaux, c'était flagrant. Alors, j'ai réussi à obtenir de ma collègue au Trésor et aux Finances, là, un rehaussement encore du PQI pour nos hôpitaux. Alors, c'est sûr qu'on a des projets qui sont sur la table à dessin pour faire des rénovations importantes dans nos hôpitaux. Vous avez raison. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Dans le cadre de son enquête, est-ce que Mme Castonguay vous a rencontré, chacun d'entre vous, combien de fois et combien de temps? Ainsi, Mme Mécane. Bien, moi, j'ai été rencontré à peu près une heure par Mme Castonguay. Et M. Arruda, M. Dubé? Moi, je pense que ça a duré au moins une heure et demie. Et voilà. Mais j'ai parlé quand même quelques fois au téléphone parce qu'on a besoin souvent pour demander de l'information parce que souvent, l'information passe par le ministère de la Santé. J'ai eu plusieurs contacts avec elle. Moi, c'est une rencontre qui a duré deux heures, si je me souviens bien. Tout une heure tente et deux heures, là, parce qu'il y avait du temps, effectivement. Par ailleurs, pour revenir à la question de la pandémie, vous avez fait allusion à l'espoir qui s'en venait, M. Legault. Et vous avez parlé de la zone orange, des restaurants. Qu'est-ce qui manquerait pour qu'on en arrive, donc, à donner ce qu'il faut aux restaurateurs pour les terrasses ou les gens qui attendent la levée du couvre-feu? Qu'est-ce qui manque, là, actuellement? Ce qui manque, c'est une circulation moins intense comme telle, de revenir à des paliers où il y a une moins grande incidence. Mais ça s'en vient. Et pour contribuer à ça, la vaccination des gens, avec une première dose, avec une deuxième dose, ça va nous permettre automatiquement d'avoir un effet sur l'épidémiologie. Il y a le beau temps, ce qui va jouer. Donc, je ne veux pas faire d'annonce aujourd'hui, mais on va y aller progressivement. On va redonner de l'espoir à tous les secteurs d'activité au Québec. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. On sait qu'au niveau des 30-34 ans, là, M. Dubé, vous l'avez mis sur les réseaux sociaux, 50 % des gens. Est-ce que vous avez une crainte chez les plus jeunes? Parce que c'est quand même eux, actuellement, où il y a le plus d'éclosions dans les écoles. Après, leur travail, c'est les écoles. Vous avez une crainte qu'ils ne se présentent pas, qu'ils ne se rendent pas sur le vaccin? Je vais faire une différence, M. Laforêt, entre les 12-17 puis les 18-30. Les 12-17, la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, on va pouvoir s'en occuper à la fin juin, là, si tout est confirmé, parce que c'est vraiment là qu'il y avait des contagions pour les raisons qu'on connaît. 18-30, moi, je vais vous dire, j'ai été agréablement surpris, puis on en a parlé hier soir, de voir à quelle vitesse la prise de rendez-vous s'est prise sur deux jours. D'avoir atteint 50 % en moins, je dirais, de 36 heures, là, puis moi, je le suis... Donc, c'est une très, très bonne nouvelle que ce groupe-là ait pris si rapidement pour atteindre 50 %. On verra à quoi qu'ils vont finir. J'ai fait confiance parce que j'ai la chance d'en avoir un à la maison, là, qui est là, puis qui me dit comment ils sont frustrés, puis qu'ils ont hâte de voir leurs amis, puis etc. Donc, ils le comprennent, puis c'est pour ça que j'ai parlé à un journaliste spécialisé dans une revue pour les jeunes ce matin. Et je pense qu'il y a tellement besoin des jeunes d'avoir la vaccination, là. C'est fantastique. Alors, moi, je les salue parce que ce que j'ai dit dans ma lettre ce matin, on va faire ça rapidement. On les a mis un peu de côté depuis le début. C'est à eux qu'on a demandé de faire des sacrifices. C'est eux qui avaient des jobs dans les restaurants, des jobs à temps partiel. C'est eux qui ont dû faire des sacrifices pour les personnes âgées parce qu'on leur demandait de couper leur contact avec leurs grands-parents. Mais c'est à eux qu'on a moins donné de choses. Là, on a la chance, par eux, puis de leur retourner la balle. Puis c'est pour ça que moi, je tenais absolument qu'il y a une priorité cette semaine pour le faire correctement. Alors qu'ils répondent avec autant de rapidité en ce moment, je suis très, très content. Puis j'ai hâte de voir la deuxième catégorie qui commence, là, je vais le mettre encore les pieds d'un plat, peut-être un peu ce soir, là, mais qui commence dans les prochaines heures. On va dire ça comme ça. Je suis très content de voir la rapidité avec laquelle ils s'inscrivent au rendez-vous. Ça fait plus d'un an, là, qu'on est dans cette salle-là à parler de COVID, là. Est-ce qu'on peut garantir, parce que je me rappelle ce que vous disiez il y a un an, qu'il n'y aura pas de quatrième vague? Écoutez, moi, je vous dirais, puis je vais laisser l'expert en vague parler. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant de la façon dont on a pu, jusqu'à maintenant, maîtriser la troisième. Je pense que c'est ça qu'on a appris des premières et deuxièmes vagues, c'est comment la maîtriser. On l'a vu ailleurs, puis regardez, on avait, on a vu comment en Inde, ça se passe, une quatrième vague, c'est possible. Moi, ce que je vous dis, c'est continuons de démontrer qu'on est capable de maîtriser quand on a des nouveaux variants, puis de minimiser l'impact de ces vagues-là. Puis je pense que déjà, c'est déjà une très bonne chose. Docteur Arruda, sur la quatrième vague? Le virus ne nous donne aucune garantie, puis c'est un virus qui peut muter, puis on ne peut pas rien prévoir avec un virus de cette nature-là. C'est effroyable, mais c'est comme ça. Par contre, on se donne les conditions actuellement au Québec pour pouvoir le faire. Et je tiens à vous dire que d'avoir du vaccin, c'est un privilège actuellement, quand on regarde la situation mondiale, etc. Donc, boudez pas votre plaisir, allez vous faire vacciner, parce que c'est avec ça qu'on va être en mesure, effectivement, probablement, d'éviter une quatrième vague. Est-ce qu'il y aura reprise d'activité l'année prochaine dans des cycles coronavirus dans les années à venir? C'est possible. C'est un des scénarios que les experts pensent. Mais au moins, essayons cette fois-ci. Puis quand je regarde ce qui se passe ailleurs, je me pince tous les soirs, quand je regarde les données québécoises. Mais ça, c'est grâce à l'effort de tous, de tout le monde. Et je vous remercie de le faire. Encore un peu, on a une petite fin de marathon, puis vaccin, puis away. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Avec 3,6 millions, M. Dubé, vers l'objectif de 75, on a déjà dépassé le 50 %, si je ne me trompe pas. Est-ce que, parce que vers la fin, là, M. Arruda le dit, le marathon de la vaccination, vers la fin, la courbe va s'aplatir, dans le sens que la... ceux qui veulent être vaccinés, ils sont vaccinés en premier, ça, c'est certain. Est-ce que vous avez, à part, on a vu tout ça, la publicité, des outils de motivation, je n'irais pas jusqu'à dire comme certains États américains, d'offrir une bière ou un beigne, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il va y avoir des incitations, à un moment donné, à dire, si vous amenez votre voisin, vous allez avoir une récompense ou quelque chose. Est-ce que vous pensez à ça? Écoutez, on va commencer par les bonnes nouvelles, juste pour mettre, puis on va publier un tableau qui va se faire, qui va être publié cet après-midi, 3,6 millions de premières doses. On a déjà 1 million de rendez-vous en banque qui viennent s'ajouter à ça. Donc, c'est 4,6 millions de rendez-vous qui se prennent d'ici, je dirais, à peu près la première semaine de juin. Fait que là, vous êtes déjà rendus à 4,6, 4,7 millions. Ça veut dire qu'il nous en manque à peu près 700 000 en ce moment pour atteindre notre chiffre du 24 jours en termes de rendez-vous, là, on se comprend bien. C'est pour ça que je redis que la semaine des jeunes, cette semaine, nous donne cette possibilité d'aller chercher un grand nombre, une grande proportion de ces 700 000 rendez-vous-là qui nous manquent. Fait que déjà, pour ça, je le répète, là, pour la question de M. de Laforêt tantôt, c'est très important que les jeunes profitent de cette opportunité-là jusqu'à vendredi. Bon, premièrement. Deuxièmement, vous avez vu qu'on va, une fois qu'on a repris tous ces rendez-vous-là, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les 3, 4 prochaines semaines. Là, il y a des gens, est-ce qu'on sera rendus à 75, 78 %, je ne le sais pas, on va le voir d'ici vendredi. La semaine prochaine, quand on va se voir, moi, je vais vous dire maintenant qu'est-ce qui vient s'ajouter à ça. Est-ce qu'on retourne à du 100 rendez-vous? On a vu qu'on a eu beaucoup de succès avec du 100 rendez-vous, rappelez-vous, particulièrement, il y a à peu près un mois. Mais là, on ne voulait pas le faire parce qu'on voulait maximiser les rendez-vous avec la visibilité qu'on avait du Pfizer. Donc, les 100 rendez-vous, est-ce qu'on va, vous avez vu l'annonce du premier ministre ce matin avec les entreprises, vous avez vu là-dedans qu'on a une deuxième clinique à l'auto qui va s'ajouter. Il va y avoir d'autres choses comme ça, mais on va s'en garder un petit peu. J'ai toujours pensé qu'il devrait y avoir un petit peu plus de musique dans nos centres de vaccination. On est en train de regarder ça, alors je vais arrêter là parce que je vais dévoiler des secrets que je devrais faire. Oui, que j'ai appris avec les experts hier soir. Disons qu'on dit qu'on vise 75 % de vaccination pour avoir un 75 % de la communauté qui est protégée. Ce que je comprends, c'est qu'une première dose, ça protège, disons, à 80 %. Une deuxième dose, ça protège à 90, 95 %. Puis, les personnes qui ont déjà eu la COVID sont protégées, disons, à 90 %. Donc, il y a un calcul mathématique qui se fait dans ces trois catégories-là pour qu'au total, ça donne 75 % de protection. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que quand il y a une deuxième dose de données, ça nous aide, puis bon, malheureusement, le 10 ou le 12 % qui ont eu la maladie, bien, ça nous aide aussi. Donc, c'est tout ça additionné ensemble où il faut viser 70, 75 %. Donc, je trouve ça quand même intéressant de le savoir. En tout cas, moi, je n'avais pas compris ça. Vous, je sais que vous le saviez depuis longtemps, mais moi, je n'avais pas compris ça. Mon question était sur, vous l'avez dit tantôt, les résidents des CHSLD qui ont tous reçu leurs deux doses, tous reçu leurs deux doses. à quel moment ces gens-là vont pouvoir commencer à revivre? Avez-vous un horizon à donner à ces gens-là? Premièrement, vous savez que c'est toujours après quelques semaines qu'on a l'effet total. Ça fait que je le dis, pas uniquement pour les personnes de CHSLD, mais pour tout le monde. Je vous le dis, moi, ce qui m'inquiète en ce moment, puis je vais répondre à votre question, mais ce qui m'inquiète, c'est les gens des résidences pour personnes âgées, les RPA. Ça fait, on a commencé il y a une semaine, puis on va accélérer maintenant que les CHSLD sont faits. Mais les gens doivent être très prudents lorsqu'ils ont juste une dose, particulièrement lorsqu'on n'est plus âgé, parce que notre système immunitaire, il est moins fort. Donc, pour répondre à votre question, autant dans les CHSLD que dans les RPA, en attendant la deuxième dose, il faut que les gens continuent à suivre les mesures sanitaires. Bon, c'est sûr que lorsqu'on publiera le plan qu'on va faire, on a déjà fait des assouplissements. Rappelez-vous, quand on a permis l'ouverture des salles à manger dans les RPA, puis tout ça, il y aura d'autres mesures, mais en ce moment-là, la préoccupation, c'est de vacciner les RPA, puis ça, ça va se faire d'ici la fin mai. Notre objectif avec Daniel Paré, c'est d'avoir vacciné tous les résidents de RPA d'ici la fin mai, comme on vient de faire avec les CHSLD. Louis Lacroix, Cogéco. Bonjour, M. le Premier ministre, M. le ministre de la Santé, Dr. Arruda. Juste une petite précision sur le 75 %, parce que j'ai l'impression que depuis une couple de jours, on parle davantage, on inclut les 12-17 dans le calcul du 75 % au 24 juin. Est-ce que je me trompe? Non, 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 pas du tout. Non, non. Vous faites bien de le dire. Lorsqu'on a annoncé, je ne me souviens pas, le 13 ou le 16 mars, qu'on allait faire le 24, pour le 24 juin, qu'on allait avoir 5,3 millions de vaccins, rappelez-vous qu'il est calculé sur la population adulte. Donc, les 12 à 17 ans ne sont pas là-dedans. OK. Donc, je trouvais ça important parce que la cible change, là, si on est... Oui, mais ça augmente ma cible aussi. Oui, oui, c'est ça. J'ai plus 5,3 millions de cibles. Non, non, exact. J'ai une cible de 5,8 la journée que... Mais moi, je prends ça comme une bonne nouvelle parce qu'on vaccine... Plus on va vacciner les Québécois, mais ma cible vient d'augmenter si j'inclus les 12 à 17 ans. Ma deuxième question concerne un peu... C'est un peu dérivé, mais on voit ce qui se passe en ce moment en Inde, Dr. Arruda, particulièrement, vous êtes l'expert dans ce niveau-là. On voit ce qui se passe en Inde. C'est une catastrophe humanitaire là-bas. Le variant est incontrôlé. Et là, on se rend de plus en plus compte que les vaccins n'ont pas d'effet sur ce variant-là. Au Québec, est-ce que vous pouvez nous faire une espèce de compte-rendu du nombre de cas de ce variant qu'on a? Est-ce qu'on en découvre de plus en plus? Est-ce que c'est stable? On en est où? Et comment on s'y prépare? Parce que si jamais il devait entrer, ce variant-là chez nous de façon importante, bien là, on pourrait peut-être craindre une deuxième vague, une quatrième vague, pardon, si jamais le vaccin n'est pas efficace. Mais effectivement, le variant a été présent. Il a été importé dans certaines situations. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu, je vous dirais, d'éclosion importante. Il y a des cas qui sont venus, notamment d'Inde, exactement, et ils sont isolés, etc. Donc, on n'a pas eu d'explosion du variant indien. Ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe. C'est pour ça, d'ailleurs, que les frontières ont été fermées avec l'Inde. Ça nous préoccupe aussi que ce soit importé de d'autres provinces. Mais pour le moment, je vous dirais, là, que la situation, c'est un variant qui est marginal au Québec. Notre très grande majorité, c'est du Lukey, et celui-là répond au vaccin. L'autre élément que je veux vous dire, je ne veux pas dire que le variant indien n'est pas à préoccupation. Bien au contraire, l'OMS le dit. Mais on pense aussi qu'en Inde, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de transmissions, associés aussi au fait que les gens sont vraiment très tassés les uns sur les autres, qui n'ont pas d'eau pour se laver les mains, ils n'ont pas les moyens de se permettre des masques. Donc, c'est une société qui, en plus, n'a pas les choses que nous, on peut se permettre. Et ça, ça contribue à l'augmentation de la transmission de la maladie du variant indien. Il y a une partie qui est associée au virus lui-même, mais il y a une partie aussi qui est associée à toutes les conditions sanitaires que l'aide. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les trois. Je voudrais vous entendre sur les directives du Center for Disease Control aux États-Unis. Le New York Times nous apprenait ce matin que, en fait, dans le passé, on disait que le risque de contracter le virus dehors était de moins de 10 %, mais il semble que ce soit 0,1 %. Dans ce contexte-là, comment est-ce que vous pouvez justifier le fait qu'on n'ait pas le droit d'aller sur des terrasses, qu'on est sans le masque, qu'on n'ait pas le droit d'aller, qu'on porte le masque dehors, 0,1 %, là, je vois que c'est comparable au risque d'être attaqué par un requin, là, pendant l'été, là. Il y a peut-être des mères de requins, mais je voulais juste vous dire, parce que ça me fait penser à une caricature, là, que j'ai déjà vue. Disons, excusez-moi, juste pour vous dire qu'on a eu quand même des histoires de transmission à l'extérieur, très bien documentées au Québec lors de... je ne sais pas, je regarde le détail de l'étude, qu'est-ce qu'ils entendaient par exposition à l'extérieur, etc., là, il faudrait que je l'analyse, mais je peux vous dire qu'on a eu quelques expériences d'éclosion très bien démontrées où le seul contact qui avait lieu, c'était vraiment à l'extérieur, notamment dans un parc avec des jeunes, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a de la ventilation, l'herbe, etc., mais vous pouvez, si vous êtes proche, recevoir le virus avec une dose qui est infectieuse. Sinon, ma question est pour le premier ministre. Concernant notre enquête de ce matin dans le Devoir sur une vingtaine d'Autochtones qui ont témoigné avoir été très mal traitées de façon inhumaine dans le réseau de la santé, je voudrais savoir comment est-ce que vous réagissez à ça, qu'est-ce que ça vous fait, puis est-ce que vous êtes satisfait des explications qui sont données par les différencieuses qui sont en cause dans cette enquête-là? Bien, je trouve ça triste. Je trouve ça préoccupant. Bien, on le sait, on l'a vu à Val-d'Or, on l'a vu à différents endroits, à Joliette, entre autres, mais on peut penser qu'effectivement, ce n'est pas arrivé juste une ou deux fois, malheureusement. Et c'est pour ça qu'entre autres, la formation auprès des employés va être obligatoire partout au Québec. Maintenant, c'est tolérance zéro et les mesures qu'on est en train de mettre en place, je pense, vont aider à ce qu'il y ait une réduction. On espère éventuellement une élimination parce que les Autochtones, on le doit au même service, au même soin, dans toute la dignité et le respect que tous les autres Québécois. Donc, moi, je vais m'assurer et je pense que et Benoît Charrette et Yann Lafrenière vont s'assurer que partout, les nouvelles règles soient suivies, que la formation soit donnée. Il y a une formation aussi qui va avoir des impacts plus à long terme parce que chez les jeunes dès la petite école, il faut aussi les sensibiliser. Donc, je pense qu'il faut évoluer puis il ne faut pas tolérer ça puis je trouve ça triste. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour, messieurs. D'abord, l'esprit est passé à la zone rouge mais les écoles secondaires, les élèves de 3, 4 et 5 vont continuer à aller à l'école à temps plein. Je voulais savoir pourquoi ça ne s'applique pas aux autres régions en zone rouge comme par exemple Québec où les jeunes secondaires viennent de passer 5 semaines en apprentissage en ligne et là, ils recommencent en alternance. Alors, pourquoi ne pas appliquer la même chose par exemple à Québec ou dans les autres régions qui sont en zone rouge? Écoutez, je pense qu'il y a eu des discussions, il y a eu des choses qui ont été dites dans les médias mais dans les faits, l'estrie va appliquer les mêmes mesures qu'ailleurs actuellement en date d'aujourd'hui. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas une analyse qui pourrait être faite avec des discussions avec l'éducation là-dessus, mais pour le moment, l'estrie, ce qui est convenu, c'est qu'ils vont passer en rouge et en alternance 3, 4, 5 comme les autres régions du Québec. Donc, ce qui a été annoncé parce que là, il y a eu même des reportages. Oui, mais il y a eu, écoutez, il y a eu des reportages mais vous n'avez pas entendu ça venir de moi comme tel. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des discussions qui ont cours actuellement à l'intérieur des directeurs de santé publique. Je ne vous cacherai pas que les différents centres de services ont des visions qui peuvent être un peu différentes parce qu'il y en a qui préfèrent maintenir une certaine stabilité dans la rapproche actuellement, surtout qu'on approche vers la fin de l'année, mais c'est des discussions qui sont encore en cours. Ça pourrait changer, je l'ai toujours dit, ce que j'ai dit aujourd'hui peut être différent demain, mais actuellement, la position séquestrie va appliquer les mêmes choses qu'ailleurs en zone rouge. Merci. Pour ce qui est de... Je comprends que vous n'allez pas présenter aujourd'hui votre plan de déconfinement, mais bon, vous encouragez les jeunes à aller se faire vacciner, mais c'est maintenant qu'ils prennent leur rendez-vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quand même une idée de ce que signifie la lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on parle de disparition de couvre-feu? Est-ce qu'on parle enfin de repas entre différentes familles à l'intérieur? Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est-à-dire, un exemple de la lumière au bout du tunnel? Je vous dirais, là, déjà, on a des zones qui sont oranges, déjà, on a des zones qui sont jaunes. En zone orange, les restaurants sont ouverts. En zone jaune, des gens de deux bulles différentes peuvent se rencontrer dans les maisons. Donc, déjà, quand je dis qu'on veut cheminer vers le jaune partout au Québec, bien, c'est une question de temps. Mais dans le plan, effectivement, qu'on va déposer prochainement, il faudra qu'il y ait ces assouplissements-là, éventuellement, dans une certaine séquence, en respectant certaines conditions. Puis, contrairement à Saskatchewan, nous, on a deux groupes de conditions. Il y a la vaccination, mais il y a aussi la situation, et j'ai de la misère avec ce mot-là, épidémiologique. Donc, le nombre de cas, hospitalisation dans chaque région. Donc, on met ces conditions-là puis on s'en vient qu'il y a un beau plan en couleur prochainement. J'en ai reçu une partie, là, il reste encore du travail à faire. On travaille fort là-dessus. Fanny Lévesque, La Presse. Bonjour à vous trois pour continuer sur ce fameux plan qu'on attend tous. M. Arruda, vous avez parlé d'équilibre entre prudence et liberté. Je ne sais pas si vous pouvez élaborer un peu plus. Et M. Legault, est-ce que vous avez déjà prévu que, par exemple, vous ne présenteriez pas le plan tant et aussi longtemps qu'il y a des mesures spéciales en vigueur? Est-ce que vous avez mis certaines règles comme ça pour ne pas envoyer un signal de déconfinement alors que c'est difficile ailleurs? Est-ce que vous avez mis ça en place? Non. Moi, je veux présenter le plan quand il va être complet. Puis là, pour l'instant, il n'était pas complet. Mais il faut comprendre que notre plan, comme l'a dit le premier ministre, il tient en compte la vaccination parce que la vaccination, plus on va avoir de gens vaccinés, plus on va avoir de gens deux doses, plus on a des gens qui sont immunisés, qui ne feront pas la maladie, qui ne pourront pas la transmettre. Donc, ça va avoir automatiquement un effet sur les couleurs de paliers qu'on a déjà. on a des paliers comme tels, donc ça va être. Et on va aussi ajouter des allégements de moins à risque, par exemple, des choses qui se passent à l'extérieur. On va aussi ajouter des allégements où quand, par exemple, les gens vont avoir reçu deux doses, vont pouvoir se voir sans masque à une distance moindre. Tout ça est en train de s'analyser en fonction de ça. Mais vous comprendrez que les gens n'ont pas encore eu leur deuxième dose immédiatement. Il y a eu les deux doses dans les CHSLD. Donc, il y aura dans les CHSLD bientôt des mesures moins contraignantes. Ça va être la même affaire pour les RPA. Donc, on fait, en fin de compte, le retour un petit peu à l'envers, mais on va permettre aussi certaines activités, certains festivals avec des mesures qui sont de nature avec des guides. Ça veut dire que ce n'est pas des rassemblements de 10, 15, 20 000 personnes, mais on va pouvoir revenir à ce qu'on appelle cette acquisition de liberté qui va aller de plus en plus en fonction des couvertures vaccinales puis des taux d'éclosion puis du contrôle qu'on a de la situation. Toujours avec le spectre d'un nouveau variant qui peut être là, mais on s'en va. On s'en va vraiment vers ça en espérant aussi que la saison d'été, qu'il y a une saisonnalité qui vienne aider encore plus. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on s'en va vers ça. Je veux dire, je ne veux pas dévoiler les détails, mais on est en train de travailler tout ça pour que les gens puissent planifier et se dire, bien, je regarde ce qui s'en vient en termes de perspectives à la fois pour les individus que pour les entreprises et pour les différents cadres de société dans l'univers touristique, culturel et autres. Merci. M. Legault, on apprenait ce matin qu'il y a eu une fuite de données dans la plateforme Place 05. Est-ce que l'État québécois doit s'excuser pour ne pas avoir assuré la protection des données de milliers de parents? Bon. D'abord, bien, moi, je trouve ça très préoccupant. Pour l'instant, cette banque de données est gérée par une coopérative, donc elle n'est pas gérée par le gouvernement. Est-ce que c'est suffisant pour se dire à l'avenir, compte tenu que des données personnelles devraient être gérées par le gouvernement, c'est quelque chose qu'on considère, mais, bon, c'est un peu troublant de savoir qu'il y a deux dossiers qui ont été consultés. Les deux dossiers sont au nom de Mathieu Lacombe. Ça s'est fait dans la nuit de samedi à dimanche, mais on l'a seulement appris hier de la coopérative indépendante. Donc, effectivement, on se pose toutes sortes de questions. là, c'est inacceptable. Évidemment, on est en train aussi d'adopter des lois pour protéger les données, autant dans les organismes à l'extérieur du gouvernement que dans les données qui sont conservées par le gouvernement, mais je trouve ça très préoccupant que 5 000 familles aient vu leurs données dévoilées. Est-ce que ça ressemble à un geste politique à votre avis? Bien, écoutez, moi, je ne veux pas juger. On n'a pas de preuve de ça. Je cède maintenant la parole à Maxime Denis de Nouveau. Bonjour, messieurs. Je voulais voir avec vous, M. Arruda, concernant les doses d'AstraZeneca. Plusieurs craignent d'avoir une deuxième dose avec l'AstraZeneca. Ça se bouscule peut-être plus nécessairement pour les rendez-vous d'AstraZeneca. Est-ce qu'on va devoir redonner des doses d'AstraZeneca à d'autres provinces ou d'autres pays? Comment on va gérer les doses d'AstraZeneca? Peut-être vous dire qu'il ne nous reste presque plus de doses d'AstraZeneca. À ma connaissance, elles sont toutes épuisées ou presque épuisées au Québec. Les rendez-vous sont donnés. Ça a été un ajout important, à mon avis, pour augmenter le nombre de personnes qui avaient une première dose. Maintenant, on est en attente d'un avis de notre comité d'immunisation du Québec pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire avec la question des deuxièmes doses. Il pourrait toujours être donné en deuxième dose si il y en avait disponible. Il y a l'interchangeabilité de vaccins qui est une hypothèse qui est en train de se faire analyser, notamment avec des études qui vont sortir, je vous dirais, d'ici deux ou trois semaines de l'Angleterre pour nous permettre de voir est-ce qu'on pourrait donner, par exemple, un vaccin ARN, Moderna ou Pfizer, suite à un AstraZeneca. Y a-t-il des avantages même en stimulant deux types d'immunité? Mais pour le moment, comme je vous le dis, actuellement au Québec, on a réussi et on est contents de ça. à ce que les gens soient protégés avec la dose d'AstraZeneca. Vous comprenez aussi que la dose d'AstraZeneca, habituellement, c'est 12 semaines. L'intervalle, ce n'est pas 28 jours, c'est vraiment 12 semaines. On a démontré une plus grande efficacité à 12 semaines avec l'AstraZeneca. Donc, pour le moment, je vous dirais qu'on va évaluer la situation et comme j'ai toujours dit, on va s'assurer que, un, les gens aient un consentement éclairé d'un vaccin. On ne leur donnera pas un vaccin dont ils ne veulent pas avoir ou qu'ils ne sont pas informés. Puis, on va s'assurer d'offrir la meilleure combinaison pour protéger les Québécois tout en étant sécuritaire. Et, M. Legault, concernant le décès de Serge Bouchard, j'aimerais vous entendre votre réaction là-dessus. Bien, écoutez, Serge Bouchard, c'était un sage. J'ai lu son dernier livre, je sais qu'il y a le mot café dedans, là, où il parle de ses deux conjointes qu'il a perdues, qui parle aussi du moment, justement, où il prend un café avec sa conjointe le matin puis que c'est le bonheur total. Mais, Serge Bouchard était capable de parler de choses simples tout en nous en apprenant beaucoup. Je pense que c'est une grande perte pour le Québec puis je vais offrir toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches, le Québec, par quelqu'un qui a analysé notre société sous toutes ses coutures au cours des dernières années puis qui était un excellent auteur. Nous poursuivons avec les questions à distance avec Raquel Fletcher de Global. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Ma première question concerne avant tout la question des manques de personnel dans les CHSLD et les tours entre employés et résidents. et les questions de résidents qui sont parfois restés dans les couches trop longtemps, les signalements que certaines personnes sont décédées de négligence plutôt que de la COVID. Pourriez-vous réagir à cela, s'il vous plaît? Raquel, j'ai mal entendu de quel CHSLD avez-vous parlé? J'aimerais bien comprendre. Maimonides. Oh, OK. Maimonides. Maimonides. Réponse. Je ne sais pas si il y a un problème-là qui se distingue de ce qu'on a connu ailleurs dans d'autres CHSLD, donc plutôt que de répondre une généralité, je vais vérifier si il y a un problème particulier à cet endroit-là. Deuxième question. Le docteur Arruda a mentionné le CHSLD ou les mesures strictes qui sont en place dans les CHSLD même si les vaccinations sont terminées et aussi les résidences pour personnes âgées quand la deuxième dose sera administrée et aussi quand ces mesures seront-elles levées? Car beaucoup de résidents et de résidences n'ont même pas le droit de quitter l'immeuble et ils voudraient savoir quand ils pourront avoir un peu de liberté. Réponse. Quand il est question des RPA et des CHSLD, ce sont deux dossiers différents. dans les RPA, les résidences ou les personnes âgées, les gens ont la liberté de circuler à l'extérieur. Donc, c'est leur endroit où vivre. Maintenant, la précoation qui nous occupe, c'est que la plupart, bien oui, la plupart ont été vaccinés et la semaine dernière, nous avons commencé, mais dans les CHSLD, c'est un processus plus long. Donc, nous avons commencé les RPA la semaine dernière. J'ai demandé à Daniel Paré de s'assurer que nous ayons la plupart complété à la fin, mais il m'a dit que c'était possible. Donc, c'est notre point de mire dans les deux prochaines semaines, c'est à vacciner tous les résidents des RPA. Et pour la question de suivi, quelle sera la mesure? Eh bien, je pense que dès qu'on aura la nouvelle qu'ils seront vaccinés, nous pourrons alléger les mesures et quand nous serons prêts à l'annoncer, nous voudrons nous assurer que nous mettions les RPA comme étant inclus dans ces mesures-là. Question? Monsieur Legault? Sur la violation de données dont vous avez appris l'existence hier, je sais que la sécurité des données a été une très grande priorité pour votre gouvernement. Donc, comment ça s'est produit? Réponse. Donc, cette base de données était gérée par une coop indépendante. Ce que nous croyons savoir maintenant, c'est que la fuite, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, mais hélas, nous ne l'avons appris que hier. J'estime qu'il nous faut poser la question si, à l'avenir, il ne faudrait pas gérer ces données nous-mêmes. Et bien sûr, nous avons déjà deux projets de loi qui ont été déposés afin de gérer les données des entreprises indépendantes ou privées. Donc, il va falloir que nous mettions plus d'efforts sur la protection des données personnelles et nous y travaillons déjà. Une question pour M. Legault et M. Arruda. Avec le faible nombre de cas qu'on signale à Montréal maintenant, est-ce que les jeunes du secondaire pourront reprendre le chemin de l'école à temps plein avant la fin juin? Est-ce que c'est envisageable? Réponse. Ce que je disais, c'est qu'il y a des discussions maintenant, à mesure que l'année scolaire s'achève, de voir quelle serait la meilleure marche à suivre. Il y a également des discussions avec mes collègues de la santé publique et aussi avec le ministère de l'éducation et le centre de service dans différentes régions. Donc, est-ce que c'est possible? Réponse. Oui. Oui, il y a une chance. Mais je ne puis vous dire quelle est la probabilité. C'est encore en discussion. Deuxième question. Docteur Arruda, par rapport à la question de M. Lacroix, vous avez dit en français qu'il y avait des variants de l'Inde qui étaient de présence marginale au Québec. Pouvez-vous nous en dire davantage sur où on en a trouvé, combien de cas en tout, quelles régions du Québec et est-ce que vous suivez de très près l'évolution et le déplacement du virus dans sa version indienne? Réponse. Oui, bien sûr, parce que je voulais voir le séquençage le plus récent. Ils attendent donc d'autres couches de tests ou de séquençage. On a connu des familles revenues de l'Inde qui étaient en auto-isolement pendant 14 jours et on pensait que c'était le variant indien. Un cas, je pense, qui a été importé probablement de l'Ontario qui a été maîtrisé. Donc, nous n'avons pas vu ce que nous voyons avec les autres variants, une explosion. il y avait aussi un virus dans sa forme sud-africaine qui s'est retrouvé en Abitibi, mais il ne s'est pas propagé. Mais nous suivons la situation de très près. Question. Bonjour. À partir de jeudi, les gens qui ont reçu leur première dose pourront recevoir une preuve numérique de cette vaccination. Est-ce qu'il y a des restrictions technologiques ou légales sur ce que les entreprises peuvent faire avec le code QR? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche une entreprise de scanner le code QR d'un travailleur, d'une travailleuse ou les clients avant qu'ils entrent dans un magasin? Je pose ces questions parce que la Fédération québécoise des chambres de commerce exerce des pressions sur le gouvernement pour procéder ainsi. Réponse. La première étape est technologique. Quand vous êtes au centre de vaccination, vous allez recevoir un courriel et on vous demandera si vous voulez ce genre de preuve. Donc, vous devez l'approuver et ensuite, vous recevez ce code par courriel. Ensuite, il n'y a aucune application qui existe pour cela. Il n'y a pas d'application car le seul groupe qui a la clé pour pouvoir déchiffrer les codes QR, c'est nous-mêmes. Donc, jusqu'à ce que nous rendions cela public, personne n'a l'algorithme pour déchiffrer le code. Donc, vous regardez le code QR et c'est indéchiffrable. C'est pourquoi nous voulions rendre public le code QR le plus rapidement possible et nous avons demandé à la santé publique de s'assurer que ce ne sera pas au mois de mai. Je veux que ce soit clair. Nous allons prendre le temps pour comprendre où il pourra être utilisé. Ce n'est pas dans les prochaines semaines. donc nous avons demandé à la santé publique d'examiner le dossier mais entre-temps, les gens auront le code QR et tôt ou tard, ils pourront s'en servir. Mais pour l'instant, on n'a rien décidé et le code est présent. Personne ne peut le lire. Question. Donc, pas à la fin de juin? Réponse. C'est après le mois de juin, de mai, pardon, c'est ce que je dis. Question. J'ai vu la réponse du ministère de la Santé sur le report de la deuxième dose pour ceux qui ont reçu la première dose parce que c'est de 90 à 112 jours. Alors, quelles sont les chances que vous pourriez offrir enfin la deuxième dose plus tôt puisque le déploiement vaccinal s'accélère? Réponse. Comme je l'ai mentionné, entre... Mais c'est une très bonne question. Bon, écoutez, si tout se passe bien et on se croise les doigts, on touche du bois qu'on va recevoir les doses en mai, nous pourrions accélérer la deuxième dose. Mais la bonne nouvelle qui aura un impact, c'est que maintenant qu'il faut vacciner un autre 500 000 personnes, ce sont les 12 à 17 ans, n'oubliez pas, est fondée sur les recommandations qu'on va recevoir du comité d'immunisation. Ils disent préférer que nous le fassions avant la fin de l'année scolaire. Par conséquent, cela ajoute 500 000 personnes qu'il faut vacciner avant la fin du mois de juin, avant qu'ils quittent l'école. Donc moi, je préfère obtenir cette opinion du comité d'immunisation. On me dit que je devrais le recevoir mercredi ou jeudi. Et une fois su, ce sera à la fin de tous les rendez-vous qui sont maintenant fixés par ces jeunes. Donc je crois que dès la semaine prochaine, nous devrons savoir combien de rendez-vous ont été fixés en mai, combien ont été pris en juin pour compléter notre déploiement de 5,3 millions, la première dose. Et par la suite, nous verrons où nous mettons ces 500 000 étudiants et élèves. Et ensuite, nous pourrons être en mesure de voir comment on déploie la deuxième dose. Bien sûr, toujours dans la limite des 112 jours. Question. Bonjour à vous trois. Moi, je me demandais, y a-t-il un plan pour la réouverture des restaurants, des terrasses? Et si oui, c'est quoi le plan? Il y a un plan pour regarder tous les aspects. Donc, nous voulons être clairs sur quelle sera la séquence. Et cela fait partie du plan. Question. Je sais que la mairesse de Montréal a dit qu'elle espérait que cette date sera en juin. Aurons-nous une réponse avant le mois de juin pour les terrasses et les restaurants? Réponse. Il n'y a pas un jour qu'on ne me pose pas la question, et ça, directement du premier ministre. Tôt ou tard, le rapport est urgent. Moi, j'ai assez de pression pour produire ce rapport déjà, vous savez. Le Canadien a manqué de sensibilité hier. Vous êtes un amateur de hockey. Première fois en 111 ans qu'il n'y a pas eu de joueurs québécois dans l'alignement. Bien, je trouve ça malheureux qu'il n'y ait pas plus de Québécois avec le Canadien. Peut-être qu'un jour, si on a un nordique, il y aurait une compétition pour savoir celui qui a le plus de joueurs québécois. Bon, je comprends que Philippe Dano est blessé, que Jonathan Drouin ne joue pas. Mais effectivement, il devrait y avoir plus de joueurs québécois. Il me semble que quand on regarde dans la Ligue nationale, il y en a beaucoup. Dans le dernier repêchage, il aurait pu y avoir un effort additionnel de fait. Est-ce que c'est un problème de structure ou c'est un problème d'organisation? Bien, écoutez, je pense que ça commence par en haut. puis je pense que Geoff Moulson puis Marc Bergevin doivent être sensibles au fait que les Québécois aiment savoir des Québécois. Puis s'ils n'étaient pas bons, je dirais, je comprends, mais il y en a qui sont très bons. Merci, M. Le Gault. Vous avez joué dans les coins aujourd'hui. Merci à tous. Bonne journée. Merci, tout le monde. François Legault, premier ministre du Québec et amateur de hockey, commente le fait que pour la première fois en 100 ans, aucun joueur québécois ne s'alignait avec le Canadien de Montréal hier. On va laisser M. Legault et ses analyses de hockey de côté pour vous parler des quelques mesures qui ont été annoncées en termes de mesures sanitaires. Donc, lever des mesures d'urgence en Outaouais dans la MRC Rimouski-Neijette aussi, ça veut dire que les écoles vont ouvrir. Le couvre-feu sera à 21h30 et les commerces non essentiels vont pouvoir ouvrir. En beau 7 chemin dans la région du Granit, c'est-à-dire lac Mégantic, les écoles vont pouvoir ouvrir, mais pas les commerces et le couvre-feu sera maintenu à 20h. Quand aurons-nous le plan de décomposité au confinement du gouvernement, ça s'en vient. Un plan basé sur l'acquisition de la liberté. M. Arruda allait s'entendre qu'il n'y aura pas de rassemblement de 15-20 000 personnes, mais qu'on pourra peut-être assister à des festivals. Est-ce qu'on aura besoin d'un passeport vaccinal pour le faire? Bien, ça, on nous promet des nouvelles là-dessus, pas au mois de mai, mais probablement au mois de juin. Et finalement, il y a une poussée, un appel pour que les jeunes adultes aillent se faire vacciner. Par solidarité, la clé de l'atteinte des objectifs passent par la vaccination des 1,4 millions de jeunes adultes qui ont accès à la vaccination cette semaine. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain à 12h30. En attendant, que si on a travaillé à vous suivre, à demain.